Bienvenue sur la magie des étampes, mon nom est Marika Lemay, moi je suis démonstratrice indépendante du thème Pin-up, donc je vais vous vendre les meilleurs produits de la terre pour le scrapbooking, n'hésitez pas à faire appel à moi. Aujourd'hui je suis super contente parce que j'ai créé pour vous une belle carte qui est toute en dimension, donc quand on fait une carte en dimension on ne veut pas l'écraser dans une enveloppe standard, je vous montre comment faire rapidement une enveloppe plus épaisse pour toutes ces belles cartes en dimension que vous ne voulez pas abîmer. Voici les Primus Celebration que j'ai décidé de mettre en vedette aujourd'hui, alors c'est mon premier projet avec le jeu fleurs attentionnées ici et avec la perforatrice qui est coordonnée à ces images-là. Vous pouvez aussi perforer en utilisant la plus petite, il va avoir un contour un petit peu plus grand. Donc ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que les étampes sont petites, c'est rare qu'on en a, on peut faire des petits designs délicats, oui on peut faire des accents en 3D pour nos projets. Donc je vous ai montré ça, regardez la vidéo tout de suite en haut. Vous pouvez cliquer sur le petit lien pour garder en banque la vidéo et l'écouter à la fin tout simplement. Donc ça, je vous rappelle que ce sont des Primus Celebration. Ça, vous commandez pour 60$, vous l'avez en cadeau. Et ça, pour 120$, vous l'avez en cadeau. Et les deux sont coordonnés. Vous pouvez aussi fonctionner un sans l'autre, mais qui n'aime pas les produits coordonnés. Donc comment ça fonctionne? Vous magasinez dans le catalogue annuel et ou dans le mini-catalogue de printemps et vous réclamez vos primes dans cette brochure-là. Il va s'en rajouter en février et en mars qui ne seront pas là-dedans, mais elles vont être publiées sur mon site et je vais l'envoyer aussi dans mon bulletin inspirant. N'oubliez pas de vous inscrire. Pardon, vous avez tout ce qu'il faut plus bas. Voici la carte que j'ai créée pour vous. J'avais le goût de faire quelque chose de plus délicat, mais de wow, plein de couleurs qui sont coordonnées. Donc ça fait un bel agencement. Je suis quand même sortie de ma zone de confort ici un petit peu. Regardez les encres que j'ai choisies. Donc pour les cartons, j'ai choisi une couleur en plus, Tellement safran. Ensuite, on a Mélodie de mangue, Généreux pamplemousse et Fleur de cerisier. Pourquoi je dis que je suis sortie de ma zone de confort? C'est que quand on regarde les cartons séparément, Au début, ça fait comme... Ok, je ne suis pas certaine. Tellement safran, Mélodie de mangue, c'est mes retards bien sûr. Généreux pamplemousse et Fleur de cerisier. Avec Très vanille, je me suis dit que je n'étais pas certaine pour ces deux-là. Et finalement, avec le dégradé à l'éponge, j'aime beaucoup ça. Et bien sûr, avec la touche de Smush Prits, je vous invite à cliquer sur la vidéo au haut. Vous allez apprendre comment le faire. Alors quand on fait une carte en 3D comme ça, on ne veut pas écraser nos fleurs parce que, oui, ça se glisserait bien dans une enveloppe standard, mais on veut garder cette belle dimension-là qui fait vraiment wow. Alors, je vous montre comment on offre ça dans une enveloppe. Elle est épaisse d'un demi-pouce. Vous pourriez aussi jouer avec les mesures pour qu'elle soit plus ou moins épaisse. Donc, je vous invite à télécharger le tutoriel sur mon site, juste au bas de cette vidéo-là. Je vais vous montrer en même temps. On va répéter sur l'enveloppe ce que j'ai fait ici. Comme ça, vous allez être comme une pro bien équipée pour vous lancer. Donc, vous allez avoir besoin de votre coupe-papier. Ici, c'est le nouveau coupe-papier Stampin' Up. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'avantages. Je vous ai fait une vidéo très détaillée pour vous présenter ça que je vous mets ici également. Donc, vous allez vouloir partir d'une feuille très vanille, dose par dose. Ici, ce que je fais, c'est que je prends une feuille plus foncée en espérant que mes plis vont paraître davantage à l'écran. C'est la seule raison. Donc, on va couper à 7,3 quarts par 11,4. Et là, on n'a qu'à faire nos plis. Donc, sur le côté le plus long, appuyez au haut de votre coupe-papier. Vous allez faire un pli à 2,5, 3 pouces, 7,5 et 8 pouces. Celle qui me demande les mesures en centimètres, je ne me serre pas des centimètres et ma clientèle au Canada non plus. Ça s'en vient, je vais vous le proposer, mais ça demande plus de temps pour moi et je ne suis pas certaine que je vais être aussi exacte dans mes mesures puisque je ne suis pas habituée de travailler en centimètres. Mais ça s'en vient, je vais essayer de me porter pour vous faire plaisir. Donc, sur le côté le plus court maintenant, on va faire deux plis. Moi, je me sers de ça ici parce que c'est à 1,5 pouce et à 1 pouce. Je trouve que ça va plus facile quand on va de ce côté-là. Et encore de l'autre côté, un demi-pouce, un pouce. Voilà. Ensuite, on va aller couper les rabats pour obtenir ça ici. Bref, on enlève les quatre coins. La longue bande ici, plus la petite. Alors, vous voyez, ça nous donne ceci. J'ai simplement enlevé les quatre coins. Une chose que j'ai oublié de vous mentionner au départ, c'est que si vous faites ça avec du papier design, par exemple, vous allez vouloir faire attention au sens. Si votre papier, il y a un sens en particulier, que les fleurs, par exemple, sont dans un sens, vous allez vouloir décider en partant dans quel sens vous le mettez, bien entendu. Et là, quand vous allez regarder ça, vous allez décider d'aller faire votre rabat ici avec une perforatrice coin ou une perforatrice ici qui a les trois, donc trio détaillé. Je suis venue faire les deux coins arrondis du rabat qui va être sur le dessus. Et ensuite de ça, on n'a qu'à coller. Moi, je vais prendre la découpe facile ici. Donc, on va venir poser notre adhésif ici. Parce que si on va le mettre là, on ne saura pas jusqu'à quelle hauteur se rendre. Je laisse ça comme ça parce qu'avant de monter, je vais aller faire ma technique ici pour vous montrer comment faire la carte. Pour protéger, vu que je veux seulement travailler sur le devant, je vais aller fermer ça. Ça se peut que vous ayez peut-être de la misère à ce moment-là. J'ai un petit peu de difficulté à fermer. On va mettre de toute façon des post-its. Ici, je veux laisser quand même la place pour écrire le nom de la personne. Ce que je vais faire, je veux créer. Donc, on prend vraiment notre rectangle du centre pour nous guider. Je prends des post-its qui sont collants sur toute la surface, mais ça fonctionne avec des post-its qui ne le sont pas. J'aurais pu continuer pour aller faire le rabat arrière, mais je ne le ferai pas pour sauver un peu de temps à la caméra. Je vais vous faire remarquer une chose tout de suite, c'est que, dans le fond, ici, j'ai commencé par gaufrer partout, sur toute ma surface, en doré. Et ici, sur mon enveloppe, comme je veux pouvoir écrire, je vais seulement gaufrer à l'intérieur de mon endroit où est-ce que c'est ancré. J'aurais pu aussi laisser la portion ici libre. Ça m'aurait donné cet effet-là. Et ici, pas gaufrer pour mon enveloppe. La première étape, quand on fait du gaufrage à la chaleur, c'est d'utiliser l'embossing body. Une petite poudre antistatique, c'est bien, bien important. Le mien, il est pas mal vide, le premier que j'ai eu, mais il m'a duré 14 ans, donc ça vaut la peine. C'est un investissement qui, vraiment, vaut la peine. Ensuite, on va en créer notre étampe ici, la plus grande. Vous pouvez rajouter aussi des petits éléments. Il y en a vraiment des tout petits. C'est de toute beauté. Les petites feuilles, les points, ça pourrait être vraiment joli. Ensuite, je vais saupoudrer de poudre. Enlevez l'excédent, chauffez et vous revenez. Note important, vous allez vouloir chauffer même la poudre qui a débordé ou qui se retrouve sur vos post-it parce que là, on va les ancrer. Et si vous allez chercher de la poudre qui n'est pas fondue avec votre éponge, vous pouvez gâcher facilement votre projet. Autre chose, moi, je vais recouvrir cette surface-là avec des fleurs qui ont été gaufrées et pré-poinçonnées. Donc, je n'ai pas besoin de faire ça. Mais notez qu'à chaque bout de feuille ici, de tige, pardon, si vous gardez cette technique-là sans poser des fleurs en superposition, ce serait bien d'aller placer des petites fleurs pour ne pas que ça ait l'air des tiges ou des feuilles, dans le fond, pour ne pas que ce soit des tiges qui sont vides. Je vais passer d'une couleur à l'autre avec la même éponge. Donc ici, j'ai Narcisse d'hélice. Vous allez voir comment c'est simple. Mélodie de mangue. Vous pouvez dire, bien là, je ne me tente pas de mettre du jaune dans mon généreux pamplemousse. Je ne l'avais pas changé quand je l'ai fait hier, mais j'ai décidé de changer aujourd'hui juste pour celles qui auront peur. Donc, généreux pamplemousse. Et je vais aller dans fleurs de cerisier qui est plus pâle. Là, j'aurais peut-être dû faire fleurs de cerisier avant. On va voir quand même une petite différence. Voilà. Comme je disais tantôt, vous auriez pu continuer ici pour que votre rabat d'enveloppe ait ça. Ça serait vraiment encore plus joli. Touche finale. Avant d'aller appliquer nos fleurs, mon Smush Pritz maison qui est essentiel. J'en mets partout parce que ce n'est pas agressant et c'est tellement beau. Donc, l'autre étape, avant d'aller monter notre boîte, ici, bien entendu, je les ai faits d'avance. Donc, j'ai gaufré en doré sur tellement safran. Ici, c'est Narcisse d'Hélice. On a Mélodie de mangue. J'en ai seulement une. Ça, c'est en doré sur doré. Fleurs de cerisier et généreux pamplemousse. Tout ce que je fais pour leur donner une forme, j'aime bien le fond de ma main parce que j'ai vraiment du contrôle, donc pas besoin d'outils en particulier. et je vais venir coller une perle sur chacun des cœurs de fleurs et ensuite, aller coller ici. Alors, je sécurise dans le haut. Je sais très bien que ce n'est pas collé jusqu'en bas. Mais je veux être bien, bien, bien alignée avant d'aller solidifier le tout. Et là, je passe mon doigt. Ça aurait été vraiment plus beau encore si j'avais continué. Petite note à moi-même pour la prochaine fois. Donc, bien sûr, ici, ça va être... Vous allez coller... Vous pourriez prendre un quart de points velcro autocollants, un demi, celles qui ont des aimants. Vous pourriez coller une fleur ici, un aimant en dessous. Ça pourrait être joli. Bref, si vous collez ça avec des points de colle, vous pourriez les faire avant de monter votre boîte. Moi, comme je prends des petits... J'y vais au hasard. Je prends des petits points ici de colle liquide. J'aime mieux faire ça en dernière étape. Donc, j'y vais vraiment avec la couleur que j'ai en dessous, avec mon encre, je veux dire. Donc, ici, le plus pâle. Je peux déborder un petit peu de ma zone. Voilà. Ça, ça pourrait aller au-dedans de ma carte. Et j'aurais pu dire aussi, s'il y en a que ça leur tente d'aller poser une bande ici, de chaque côté, ça pourrait être très joli. Moi, je suis quelqu'un qui aime les choses un petit peu plus épurées. Donc, je vais peut-être le mettre pour la photo, là. Voici ce que ça nous donne. Je trouve ça vraiment joli. Donc, maintenant, vous allez pouvoir offrir des cartes en 3D, ici, sans les abîmer, sans avoir peur de toutes les écraser, avec ce petit patron-là que je vous invite à télécharger sur mon site. Le lien est juste en dessous de la vidéo. S'il vous plaît, aidez-moi, partagez à vos amis cette vidéo-là. Mettez-moi un thumbs up. Ça m'aide beaucoup dans mon entreprise. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501